Bon, je vais recommencer parce qu'il y a eu des problèmes techniques. J'espère que maintenant ça va bien. Donc, comme j'ai dit, je vais faire un cours avec les masters, les masters 2. Je ferai aussi un autre cours avec les masters 1. Donc, peut-être que chaque semaine, je vais avoir deux cours en direct sur Facebook, comme ça pour tous les étudiants qui puissent suivre ce cours et en même temps essayer de se familiariser avec cette nouvelle approche par rapport aux vidéos que j'ai déjà mises au niveau du YouTube. Donc, aujourd'hui, je vais débuter avec les masters 2 concernant le module de génie parasismique qui est enseigné pour les masters de structure. Nous avons fait quelques cours ici en présentiel à l'université d'Al-Naba. Aujourd'hui, je vais commencer pour la continuité parce que c'est un module quand même qui est très, très important vis-à-vis des étudiants en structure et qu'ils doivent plus ou moins, je ne dis pas maîtriser, mais toujours est-il avoir une certaine culture et une certaine façon d'élaborer un projet lorsqu'ils auront à suivre tout ça au niveau de la vie professionnelle. Donc, on avait parlé déjà auparavant, donc je vais reprendre un peu ce qui a été dit. Dans la modélisation générale, quand nous avons un bâtiment, donc bâtiment général, donc il est en trois dimensions, nous avons toujours un plancher, un plancher, plus des éléments verticaux, un deuxième plancher par exemple, un deuxième plancher, etc. Donc, en général, ce qui constitue un bâtiment, donc c'est les dalles, c'est les planchers définis par plancher. Et nous avons aussi des éléments verticaux qui peuvent, donc nous avons en général, dans tout ce qui est génie civil, nous avons peut-être deux types d'éléments, à savoir des poteaux, des poteaux et des voiles. On peut avoir donc des voiles et des poteaux. Ça, c'est ce qui constitue en général un bâtiment du point de vue, donc, réel, structurel. Bien sûr, quand on passe à la modélisation, au niveau de la modélisation, j'aime quand on fait une analyse plus ou moins dynamique, nous avons en général une équivalence. Ça, c'est une équivalence. Donc, tout ça, c'est équivalent du point de vue, donc, analyse à un système simple. Les masses représentent, donc, les planchers et les rigidités représentent, donc, les éléments verticaux, à savoir tous les éléments qui se situent, donc, à cet étage-là, à cet étage-là. Donc, tous les éléments qui constituent le bâtiment à cet étage-là constituent ce qu'on appelle les éléments verticaux de rigidité. Bien sûr, du point de vue, donc, rigidité, on peut avoir des voiles qui sont très, très rigides par rapport à des poteaux qui sont moins rigides. Donc, du point de vue RPA, en général, il y a exigence du point de vue rigidité. Donc, si je veux aller vers une rigidité suffisante pour éviter, donc, surtout l'effet P-delta, dont on a parlé déjà, il faut donc faire appel, il faut faire recours à des éléments qui sont très rigides, tels que les voiles. Bien sûr, le RPA a des exigences, non pas du point de vue de vérification de l'effet P-delta, mais aussi, il met des conditions d'un point de vue d'élévation. À certains niveaux, à certains niveaux, de passer à un certain niveau, il y a donc une exigence d'introduire des éléments de voile dans notre structure. Bien sûr, ce passage, ce passage d'un bâtiment réel, de passage, donc, d'un bâtiment réel, donc, d'un bâtiment, d'un bâtiment, donc, réel, réel en temps adhérent, je vais passer, donc, à un élément simplifié où la masse représente le plancher et la rigidité représente l'ensemble des éléments structureaux au niveau de notre bâtiment. Bien sûr, ce passage, le passage d'un plancher, si je prends le plancher, le plancher, donc, vous avez un plancher, le plancher, si vous avez un plancher de dimension, par exemple, A et B, pour pouvoir l'assimiler à une masse, telle qu'au niveau de la modélisation, je suis obligé de mettre certaines hypothèses. Je suis obligé de mettre certaines hypothèses. L'hypothèse fondamentale, l'hypothèse fondamentale, c'est que le plancher, c'est que le plancher, il est infiniment, infiniment rigide. Donc, le plancher doit être infiniment, infiniment rigide. Infiniment rigide. Le plancher doit être infiniment rigide. Dans son plan, dans son plan. C'est-à-dire que le plancher, il peut fléchir, il peut fléchir dans le sens. Ça, c'est ça, c'est le plan. Ça, c'est le plan. Donc, le plancher, il peut fléchir dans cette direction. Donc, il peut fléchir comme ça. Il peut fléchir comme ça. Donc, je peux avoir une flexion ici. Je peux avoir aussi une flexion ici. Donc, j'ai ici une flexion. Donc, ici, j'ai une flèche. Ça veut dire que le plancher n'est pas rigide dans le plan perpendiculaire au plan du plancher. C'est-à-dire qu'il peut suivre des flexions en bas. Mais, d'un point de vue, dans le plan, dans ce plan-là, dans ce plan-là, le plancher est infiniment rigide. C'est-à-dire qu'il conserve cette forme, quels que soient les mouvements que m'en servient. Et je considère que mon plancher est rigide. Bien sûr, la rigidité du plancher, elle peut être donnée par les différents éléments qui constituent le plancher. On peut avoir des planchers d'âles. Donc, c'est sûr que dans un plancher d'âles, si j'ai un rectangle de dimension en B, quelle que soit la déformation du plancher, et bien A restera, A restera constant, A restera constant, B restera constant. Et la géométrie, la géométrie restera constante. La géométrie est égale aussi de constant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modification de la géométrie de mon plancher dans le plan. Donc, je peux, ici, je peux donc partir, je peux, donc chaque élément de masse d'1, j'ai une infinité de masse d'1, j'ai une infinité de masse d'1, dm, donc dm1, dm2, dm3, et bien je sais que les différentes masses d'1, y, auront la même, la même configuration, la même configuration. C'est-à-dire que si j'ai un déplacement delta dans le sens x, si, par exemple, ici, je vais définir l'axe x et l'axe y, et bien je sais que s'il y a un déplacement delta x, ce qui implique que tous les dm, tous les dmi, ont le même, le même déplacement, déplacement, le même déplacement delta x. La même chose au niveau delta y, si le plancher bouge de delta y, et bien toutes les masses vont bouger de la même valeur. Ici, nous avons une rotation, si nous avons une rotation, une rotation, dans le cas d'une rotation, dans le cas d'une rotation du plancher, delta, et bien la même chose, toutes les masses dm vont tourner de la même rotation delta d'une rotation. Ça, c'est ce qui constitue ce qu'on appelle le plancher rigide. Ça, c'est ce qui constitue le plancher rigide. A partir de cette hypothèse, je peux donc remplacer, tel que dans les corps solides, ce que vous avez fait dans les corps solides, dans les corps solides, on peut remplacer la géométrie par un seul point, qui est le centre de gravité, où toutes les masses seront concentrées. Donc, je peux, ici, je peux simplifier cette représentation par un point, par un point, par un point. Donc, je peux remplacer toutes les masses par un point qui constitue, qui constitue la somme des dm, qui constitue la somme de toutes les masses, qui constitue la somme de toutes les masses. OK ? Parce que c'est un corps solide. Donc, le centre de gravité, ici, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on peut définir, dans l'aspect oxysmique, c'est ce qu'on appelle le centre de masse. Le centre de masse. Le centre de masse défini par cm. Donc cm, le centre de masse, il aura une position xy, dans le repère xy. OK ? Donc, je peux remplacer, ici, tout le plancher par un seul point, un seul point, parce que le plancher est infiniment rigide dans son point. Et là, donc, je peux, ce n'est qu'à travers cette condition, ce n'est qu'à travers cette condition, que je peux passer vers une modélisation saine. Sinon, je ne peux pas. Et c'est pour cela que, dans tous les règlements parasismiques, en général, vous avez une définition de ce qu'on appelle plancher rigide, quand est-ce que plancher rigide ? Le RPA, par exemple, exige que pour que le plancher soit infiniment rigide, il faut qu'il soit solide. Ils sont vides. Ils sont vides. C'est-à-dire, dès qu'il y a un vide, dès que vous avez à l'intérieur un petit vide, et là, donc, vous allez affibrir, vous allez affibrir votre rigidité. Donc, la rigidité, elle sera faible. Généralement, l'exigence RPA exige que la surface du vide, il faut que la surface du vide soit inférieure égale à 15% de la surface totale. Ça, c'est une exigence. Donc, c'est une exigence simple pour pouvoir dire que votre plancher est infiniment rigide. Si vous avez un vide à l'intérieur, ça peut être une cage d'escalier, ça peut être des ascenseurs. Donc, il faut que l'ensemble des vides qui constituent ces cages-là soit inférieurs à 15%. S'il est inférieur à 15%, eh bien, l'hypothèse, elle est acceptable. L'hypothèse est acceptée et on dira que notre plancher est infiniment rigide et on peut passer, donc, à une modélisation simple. D'un point de vue logiciel en général, on définit ça comme étant un diaphragme. D'un point de vue logiciel, on définit ici comme étant le diaphragme. Des fois, le logiciel vous demande, bien sûr, il vous demande, est-ce que vous êtes en face d'un diaphragme rigide ? Donc, c'est un diaphragme rigide. C'est un diaphragme rigide. Si vous dites que c'est un diaphragme rigide, eh bien, il va simplifier le problème. Au lieu qu'il y ait une infinité de points, il va traiter un seul point. Il va traiter un seul point. Donc, c'est beaucoup plus simple d'un point de vue. Donc, résolution, résolution, donc, l'équation fondamentale de la dynamique définie par 1x seconde, 1x seconde plus 6x prime plus kx égale à 0. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs libertés, ici, vous avez, donc, un diaphragme rigide, le problème devient plus simple. Donc, la matrice des m, c'est uniquement 1x1, et la matrice des k, c'est uniquement 1x2. Par rapport à, si vous avez une infinité de masses, ce sera encore plus compliqué. Donc, la résolution de cette équation, elle sera, donc, plus simple à solutionner et à obtenir des résultats en fonction de cette rigidité. Donc, ça, c'est carrément très, très important. C'est très, très important d'un point de vue, donc, modélisation et d'un point de vue calcul. Si vous avez, si au contraire, vous avez peut-être un vide beaucoup plus important, là, vous ne pouvez plus, vous ne pouvez plus passer un monde à saine. Ça, c'est une erreur qui est très faite par les ingénieurs. Des fois, ils ont un système qui n'est pas rigide et ils le calculent comme étant un élément rigide. Ce qui n'est pas exact. Si vous avez, par exemple, un plancher avec une grande ouverture, si vous avez, par exemple, un plancher, si vous avez un plancher, un plancher avec, par exemple, un vide important, imaginez que vous avez un vide qui constitue, par exemple, une carte d'escalier plus qu'un ascenseur. Donc, vous allez avoir ici le vide, ici le vide. Eh bien, on ne peut plus considérer que ce plancher est infiniment rigide. Parce que le vide est important et on peut voir aussi que l'assemblage entre cette partie-là qui est rigide R1 et cette partie-là qui est rigide R2, elle va être assurée par des petits éléments qui peuvent ne pas constituer une rigidité. Et là, donc, je ne peux plus modéliser mon système comme étant à une seule masse. Ici, non, ce n'est pas le cas. Ici, je vais avoir, généralement, dans la modélisation, je vais avoir un premier diaphragme. Donc, toutes les masses sont concentrées ici. Toutes les masses sont concentrées au niveau de son de gravité et que je peux définir par un A. et toutes les masses concentrées au niveau du deuxième plan, c'est M. Et bien sûr, la modélisation, c'est qu'entre M1 et M2, donc déjà, je reviens à ne pas avoir une seule masse au niveau d'un état, je vais avoir deux masses et ces deux masses sont reliées par une rigidité, par une rigidité K, K, par une rigidité K qui est définie par ces éléments, ces éléments-là. Ces éléments vont assurer ces trois éléments qui constituent donc la rigidité K au niveau plan, K plan. K plan. Et vous pouvez ici remarquer que, bien sûr, donc, on sort du cadre simplifié, bien analyse, donc dynamique. Donc, généralement, la rigidité d'un plancher, c'est une hypothèse très très importante. Il va falloir donc la vérifier et voir est-ce que vraiment votre plancher est rigide dans son plan. Si votre plancher est rigide dans son plan, bien sûr, on peut passer à une modélisation simple, sinon ce sera une modélisation beaucoup plus compliquée. Sinon, vous allez avoir une modélisation beaucoup plus compliquée. Vous allez avoir donc, vous allez avoir ça. Donc, vous allez avoir ça. Vous allez avoir ça. Vous allez avoir ça. Donc, je passe de 2 degrés de liberté à 4 degrés de liberté. 4 degrés de liberté, et bien sûr, vous allez avoir des effets au niveau de ces rigidités qui sont très très importantes si tu donnes votre vie cisaillement. Si votre masse bouge comme ça et l'autre elle bouge comme ça, et bien vous allez avoir un cisaillement de vos éléments plats, de vos éléments plats. il faut faire très très attention concernant la modélisation et la rigidité des planchers. Si le plancher n'est pas rigide, l'étude devient beaucoup plus compliquée. Elle n'est pas basique, elle n'est pas simple. Il va falloir faire appel à d'autres notions au niveau de la modélisation. donc je vais partir d'un niveau beaucoup plus simple. Je vais dire que mon plancher est infiniment rigide. Il est infiniment rigide. Bien sûr, s'il est infiniment rigide, tout le plancher peut être remplacé par une seule masse, une seule masse, une seule masse qui est située au niveau du centre de gravité ou bien ce qu'on appelle le centre de masse. Ou bien le centre de masse. Bien le centre de masse. OK. Ici, le modèle devient plus simple. Chaque plancher est représenté par une masse. Maintenant, si je vois comment vont bouger les masses, ces masses-là, comment vont bouger ? Pour définir, vous avez une masse, vous êtes dans un état tridimensionnel, donc vous êtes dans un état tridimensionnel, vous êtes en x, y, 7, vous êtes en x, donc vous allez avoir l'axe z, l'axe vertical, et vous allez avoir l'axe y et l'axe 10x. Si je vois le plancher, en général, le plancher, il est comme ça. Le plancher, il est comme ça. donc il est représenté par, comme j'ai dit, par une masse appliquée au niveau du centre de masse devenu par x, y. Bien sûr, le plancher, le plancher, dans le cadre, dans le cadre de mouvements sismiques, comment va se déplancher le plancher ? Le plancher va se déplacer en général, uniquement selon certaines directions. C'est l'excitation. Cette masse-là qui représente l'ensemble du plancher, bien sûr, on va faire des mouvements. Ici, on peut voir qu'en général, je peux avoir un déplacement, chaque masse, elle peut se déplacer selon x, donc je peux avoir un mouvement selon x, je peux avoir aussi un mouvement selon y, donc je peux avoir un mouvement aussi selon un mouvement selon y. Bien sûr, il est peut-être composé en x, y, mais toujours sur la projeter x, y, même si ce n'est pas selon un axe, c'est sur cet axe-là, par exemple, donc il sera projeté. Donc vous allez toujours avoir deux possibilités de mouvement, un selon x, un selon y, et il peut le plancher, le plancher, donc il peut tourner, il peut donc séduire un mouvement de rotation, et ce mouvement de rotation, ce sera autour de, autour de z, autour de z. Autour de x, autour de x, le plancher ne peut pas tourner, parce qu'en général, vous avez des éléments très très rigides, en rigidité, et comme le plancher est plan, ce n'est pas une matante, généralement, il est difficile d'avoir des mouvements autour de x. La même chose, il est difficile d'avoir des mouvements de rotation autour du y. La même chose, il est difficile d'avoir des déplacements selon z. Et c'est pour cela qu'en général, on églige, on églige en général, l'effet de scieillement vertical. Le scieillement vertical en général, on l'introduit quand vous avez des poutres de très grande importance. Donc ça devient localisé si vous avez une poutre de grande portée. Oui, là, on peut parler des mouvements de la poutre. Donc la poutre va osciller selon ses deux poutres. Elle va essayer d'osciller comme ça. Donc si vous avez une poutre de très grande importance, la poutre peut donc subir une accélération verticale, telle que par exemple dans les pans. Dans les ouvrages pans, vous avez des portées de 20 à 25 mètres. Dans les bâtiments où les portées sont très très importantes, tels que les hangars, etc. Donc on peut avoir un scieillement vertical. Mais au niveau, au niveau du bâtiment en général, le mouvement vertical de la masse par rapport à la rigide de ces cas, il est insignifiant. Il est en général insignifiant. C'est pour cela que beaucoup de règlements en général négligent l'analyse sismique verticale, mais peuvent prendre en considération certaines augmentations, certaines majorations vis-à-vis des effets de normocytes. Ça, c'est des points de vue donc approche. Donc, chaque masse, je dirais ici que le plancher a trois degrés de liberté. Donc, chaque plancher a trois degrés de liberté. Ces degrés de liberté sont X, Y et la rotation autour de Z. Ça, c'est très très important. Généralement, chaque plancher a trois degrés de liberté. Soit qu'il pousse selon X, soit qu'il pousse selon Y, soit qu'il est composé, donc nous allons voir X la même chose avec Y, et soit qu'il subit une torsion, une rotation autour de l'axe Z. Donc ici, je n'ai pas d'autres possibilités de mouvement d'un point de vue vibratoire. Donc, d'un point de vue vibratoire sismique, dans le cadre des bâtiments, dans le cadre des bâtiments en général, vous n'avez que trois degrés de liberté par plancher. Donc, ces trois degrés de liberté par plancher représentent les possibilités de mouvement quand vous avez une vibration qui vous vient du sol. Et systématiquement, ici, si je fais un calcul, si je fais un calcul, il va falloir connaître quel est le nombre de degrés de liberté. Bien sûr, le nombre de degrés de liberté, ce qui représente aussi le nombre de possibilités de mouvement. Je reviens au niveau de l'équivalence. Donc, si j'analyse ce modèle, ici, c'est un modèle, ici, je reviens, ici, c'est un modèle, ça, c'est un modèle. Donc, ce n'est pas vrai. Ça, c'est un modèle. Ce n'est pas réel. Notre bâtiment, il a une réalité autre. il a deux surfaces, il a des plans maçonnerie, etc. Mais ici, c'est un modèle. Donc, c'est un modèle physique, c'est un modèle qui nous permet d'un point de vue physique, mathématique, d'analyser pour analyser notre structure. Pour analyser notre structure. physique, toujours est-il, j'insiste sur modèle. C'est un modèle. Donc, j'insiste sur le terme modèle. Dans la réalité, dans la réalité, le bâtiment, c'est autre chose. Une modélisation, c'est une simplification de notre structure pour pouvoir l'analyser d'un point de vue physique, mathématique, pour déterminer ce qu'on appelle, pour déterminer les caractéristiques dynamiques de notre section, à savoir la fréquence angulaire, la période et la fréquence propre. Ça, ça constitue donc une approche de modélisation. Et c'est pour cela qu'entre la réalité et l'analyse simplifiée, il faut toujours qu'au niveau de votre hypothèse, ce soit plus ou moins acceptable. Parce que des fois, nous avons des bâtiments qui sont des configurations très, très complexes et on passe à une modélisation simple. Ce qui est vrai, ce qui va conduire à des analyses qui sont complètement fausses, parce que cette modélisation, elle est simplificatrice et c'est un modèle. Et c'est pour cela qu'au niveau des considérations parasismiques, je reviens vers les considérations parasismiques, dans les considérations parasismiques, si vous allez vers le préambule dans le RPA ou tous les règlements en général, on demande à ce que les structures soient aussi simples que possible pour ne pas justement fausser l'analyse modèle physique-mathématique. Donc, le RPA, comme les autres règlements aussi, il existe que vous ayez des configurations simples. si par exemple je prends dans le cas, si je prends par exemple un bâtiment en L, si je prends un bâtiment en L, si je prends un bâtiment en L, et bien c'est un peu compliqué. Si je considère que tout ça c'est rigide, donc je vais modéliser mon élément par une masse, appliquer son gravité, une masse M1M appliquée au niveau des centres de masse et que je vais passer à un modèle, un modèle simple. Et bien ici c'est complètement faux, c'est complètement faux parce que ce modèle-là ne présente pas une rigidité suffisante pour pouvoir remplacer l'ensemble du plancher par une seule masse. Vous pouvez avoir des déplacements différentiels, on peut avoir ici, surtout quand c'est très élancé, on peut avoir ici un mouvement indépendant de cette partie-là. On peut avoir donc des mouvements, si vous avez par exemple un déplacement dans ce sens-là, ça c'est très rigide et ça c'est pas rigide. Donc vous allez avoir des déplacements ici qui sont très très importants par rapport au déplacement global. Vous allez avoir ici, vous allez avoir ça. Vous allez avoir ça. Vous allez avoir ça. Vous n'avez pas le même déplacement ici. La même chose ici. Si vous êtes dans l'autre sens, vous allez avoir un déplacement ici très rigide et ici un déplacement qui est plus éloigné. Parce que la rigidité ici n'est pas la même que ici. Et donc, la considération de plancher rigide, elle n'est pas satisfaite dans ce cas-là. Ici, généralement, on ne peut pas quantifier, on ne peut pas quantifier réellement qu'est-ce qui va se passer. On ne peut pas le quantifier. Et quand vous avez des mouvements, vous allez avoir des mouvements dans ces directions-là, vous allez avoir des mouvements dans ces directions-là. Donc, les parties sortantes vont bouger de différentes passées par rapport à la globalité de la structure. et quand le mouvement, si les deux se déplacent ici, si les deux se déplacent ici, vous allez avoir un problème. Vous allez avoir un problème de compression dans cette zone-là. Compression. Les éléments, le plancher ici sera très, très soumis à la compression et ça risque donc d'avoir des problèmes ici. La même chose ici, qu'est-ce qui va se passer ? Si la structure bouge comme ça, vous allez avoir des tractions ici. Vous allez avoir des problèmes de traction dans ce nœud-là. L'inverse, c'est la même chose. L'inverse, on peut avoir des compressions ici et des tractions ici par rapport à cette rigidité. Et ce qui a été en général, c'est ce qui a été observé au niveau des séismes qui ont eu lieu dans les structures n'ayant pas une configuration simple. Donc, il est très, très difficile de vraiment croire en une modélisation simple. De croire en une modélisation simple et les problèmes qui ont eu lieu au niveau, surtout en Algérie, surtout en Algérie. On a vu ces cas-là, surtout dans le système de Mordès. On a vu que les bâtiments avec une configuration qui est compliquée ont subi des dégâts très, très importants. On a subi des dégâts très, très importants, surtout au niveau des extrémités. Surtout au niveau des extrémités ici. Et donc, le RPA préconise, préconise en général qu'il y ait des structures aussi simples que possible aussi simples que possible pour pouvoir, justement, éviter ces phénomènes-là qui ne peuvent être pris en considération dans un calcul mathématique physique. Ça, c'est de la théorie. C'est un modèle. Ici, c'est la réalité. Ici, c'est la réalité. Et bien sûr, donc, il faut faire attention quand vous avez un secteur avec une configuration qui est beaucoup plus complexe. ici, je reviens du point de vue RPA. Surtout si vous êtes dans des zones de forte sismicité, si vous êtes dans des zones de forte sismicité, il faut avoir des configurations. L'RPA existe des configurations simples en général. Des configurations simples en général. Ça veut dire que, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si une structure est complexe, on va essayer de la couper en configuration simple. Ce n'est pas d'un point de vue de sol, ce n'est pas d'un point de vue de dilatation. Là, c'est d'un point de vue sismique. C'est d'un point de vue sismique. Donc, si j'ai un bâtiment en L, 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 une exigence, comme j'ai dit, de comportement et sismique, nous demande de nous intéresser à une possibilité de modifier la géométrie de notre structure et la rendre simple. Eh bien, je l'ai dit, donc, je dois créer, je dois créer ce qu'on appelle, si je veux le rendre simple, je dois donc créer, couper mon bâtiment, ici, j'ai deux possibilités, soit que je coupe ici, soit que je coupe ici, c'est une première possibilité, soit que je coupe ici. Et ça, c'est une deuxième possibilité. et comme ça, je vais donc, au lieu d'avoir une configuration qui est complexe, je vais faire une configuration qui est simple. Et la meilleure configuration, bien sûr, c'est une configuration rectangulaire, donc, je vais, si j'en peux, bien sûr, ici, le joint 1 et le joint 2, vous allez les faire en fonction de l'architecture, essayer de voir quel est le joint le plus pratique d'un point de vue architectural. Il ne faut pas que le joint tombe dans un appartement ou à l'intérieur de l'appartement. Il faut éviter, bien sûr, il faut toujours que le joint ne perturbe pas l'utilisation de notre architecture. Donc, il faut que le joint, par exemple, soit au niveau des séparations de deux appartements, soit séparation de deux blocs vis-à-vis des escaliers, etc. Donc, si j'opte ici pour une coupure 1, par exemple, si je coupe ici, donc, je vais couper mon bâtiment comme ça, je vais le couper comme ça, et donc, je crée, je crée, je crée un joint, je crée ce qu'on appelle un joint. Bien sûr, donc ici, j'ai, comme j'ai dit, deux bâtiments, donc maintenant, d'un point de vue comportement sismique, j'ai scindé, donc j'ai coupé mon bâtiment en deux bâtiments, et bien sûr, chaque bâtiment va se comporter indépendamment de l'autre parce qu'il n'y a pas de liaison, il n'y a pas de liaison. Donc ici, c'est un vide, il n'y a pas de liaison. Donc maintenant, je vais avoir deux études, je vais avoir deux bâtiments, donc je vais avoir le premier bâtiment, je vais avoir un premier bâtiment et un deuxième bâtiment. Et bien sûr, vous avez ici, vous avez ici, vous avez ici, chaque bâtiment est indépendant, et on peut voir ici que nous sommes dans une configuration qui est plus ou moins simple. Je reviens à une configuration simple, donc j'ai un bâtiment qui est isolé comme ça, j'ai un deuxième bâtiment qui est ici, donc premier bâtiment, le deuxième bâtiment. Et bien sûr, vous allez avoir des études qui sont indépendantes. Ces deux études, donc ça devient, au lieu d'étudier un seul bâtiment en L, qui représente, comme j'ai dit, une configuration complexe, je reviens vers une dislocation, donc, et j'ai deux bâtiments d'études, parce qu'elles sont maintenant, les deux bâtiments sont carrément indépendants. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de liaison entre le premier et le deuxième. Et ici, on peut voir que, je reviens, donc, à partir d'une géométrie complexe, je suis revenu vers une configuration, une configuration simple, une configuration simple. Ici, je mets les conditions complexes, je reviens vers une configuration simple, et j'ai maintenant des études, et bien sûr, cette configuration, elle est plus proche du modèle mathématique. Du modèle mathématique, et bien sûr, ici, l'analyse, l'analyse mathématique physique, elle peut donner des approches plus réalistes par rapport à un bâtiment en L. Cette coupure, cette coupure des deux bâtiments, ce joint qui a été créé, donc, ce joint qui a été créé, pourquoi il a été créé ? Il a été créé, donc, pour un effet, c'est à cause, c'est à cause, c'est à cause du six, c'est à cause du six. La cause de coupure des joints, ce n'est pas les dimensions qui sont importantes, ce n'est pas le sol, mais c'est pour avoir une configuration qui soit simple. Et c'est pour cela que ce joint-là, il est défini comme étant un joint, un joint sismique. C'est un joint sismique. parce que dans les joints, vous avez trois types de joints. Vous avez des joints de dilatation qui tiennent compte de la température, de l'effet de température, de la variation de température. Et là, je ne peux pas dépasser une certaine valeur en général, telle que, par exemple, dans le cas de l'Algérie en général, on doit rester aux alentours de 25 mètres en général. On peut aller jusqu'à plus ou moins 30 mètres. à des points de vue de dilatation. Donc, si votre bâtiment a une grande longueur, vous devez le couper lui aussi pour justement éviter le fil de dilatation et ne pas l'introduire dans le carburant. Donc là, j'évite d'introduire la température dans le carburant. Il faut donc que je coupe mon bâtiment tous les 25-80 mètres. Le même principe que le soinsisme. et je vais appeler ce joint comme étant un joint de dilatation. Bien sûr, tout joint de dilatation de rupture sismique, c'est un joint. Donc, tout joint de dilatation, c'est un joint sismique parce qu'il sépare le bâtiment. Du point de vue maintenant, joint de rupture, en général, le joint de dilatation, quand on définit un joint de dilatation en général, il part à partir de l'infra. Dans l'infra, il peut ne pas exister. je vais couper mon bâtiment ici, bâtiment ici et je vais créer le joint ici. Je vais créer le joint au niveau de la superstructure. En général, ça, c'est ce qu'on appelle un joint de dilatation. C'est pour l'effet de température. C'est pour l'effet de température. Donc, en général, la température, une pour sol, elle est presque constante. Il n'y a pas une grande variation parce que nous sommes dans le sol, donc il n'y a pas une grande variation de température. Le sol est timide, donc il va protéger l'infrastructure. Donc, on n'a pas besoin de couper l'infrastructure. Généralement, on coupe uniquement la superstructure. Mais dans le cas où le sol est mauvais, ou bien vous avez différents types de sol, ou bien différents types d'étages. Ici, par exemple, ici, vous avez un R plus 2. Par exemple, ici, un R plus 2. Et ici, un R plus 5. Ici, vous allez avoir un problème de tassement. Donc, ce bâtiment va tasser plus, vous pouvez avoir ça. Ensuite, ici, ça va être moins. Ici, vous avez un problème. Au niveau de la jonction, ici, vous allez avoir un problème au niveau de votre fondation parce que le tassement n'est pas le même. Il n'est pas le même. Il s'asperait, donc, il y a des dégâts qui vont intervenir au niveau de l'infra, au niveau de l'infra, au niveau des voiles, au niveau de l'étage, au niveau de la merve, de la fondation. Et là, donc, quand vous avez des étages différents, ou quand vous avez des sorts qui sont complètement différents, ici, il va falloir couper, il va falloir couper vos fondations. Il va falloir couper vos fondations. Donc, je dois continuer le joint jusqu'au fondation. Vous allez avoir une fondation isolée par rapport à cette fondation. Donc, vous allez avoir deux fondations qui sont autonomes avec un joint, avec un joint ici. Donc, le joint va maintenant passer, non plus comme un joint dilatation uniquement en superstructure. Le joint va passer même en infrastructures. Et on parlera ici de joint de rupture. C'est un joint carrément de rupture. Une rupture, donc c'est carrément une dislocation des deux bâtiments. Il n'y a aucune liaison ou interférence entre les deux bâtiments parce qu'elles sont complètement indépendantes l'un de l'autre. Et c'est pour cela qu'on le définit comme étant un joint de rupture. C'est un joint de rupture. Un joint de rupture, c'est aussi un joint de dilatation. C'est aussi un joint sismique. Un joint de dilatation, c'est un joint sismique aussi. Parce que vous avez une coupure entre les deux bâtiments. Donc, tous les joints, tous les joints sont des joints sismiques. Parce qu'on va isoler les structures dans l'analyse. On va isoler les structures. Chaque structure, elle sera indépendamment étudiée par rapport à l'autre. Ici, donc, c'est les différents types de joints. Ici, c'est des configurations. Donc, en général, le RPA demande pour plus de respect des études, pour plus de respect au niveau de la modélisation. Il est très préférable d'avoir des configurations simples, surtout quand vous êtes dans une région de forte sismicité. Dans une région de forte sismicité, il ne faut pas jouer avec la complexité de votre ouvrage. Il faut que votre ouvrage soit le plus simple possible. Soit le plus simple possible. Donc, il y a généralement les bâtiments en M, généralement, il faut les éviter. Les bâtiments en I, il faut les éviter. Si vous avez un bâtiment en I, il faut les éviter. Donc, il faut créer des joints, carrément des joints. Donc, vous allez séparer ici. Je vais séparer ici. Je vais séparer ici. Je démarre avec un I et je vais vers trois rectangles. Je vais vers trois rectangles. Le rectangle, c'est une configuration simple. La même chose comme je l'ai dit, dans le bâtiment en L, dans le bâtiment en L, je crée un joint. Je démarre avec un L et je vais vers trois, deux rectangles. Donc, un et deux. Je coupe ici. Je vais avoir ça indépendant, ça indépendant. Ici, vous allez avoir ça, rectangle, ça deuxième rectangle et ça troisième rectangle. Si vous avez un bâtiment en T, si vous avez un bâtiment en T, la même chose. Si vous avez un bâtiment en T, la même chose. Il faut séparer ici. Et vous allez avoir un bâtiment de configuration simple, un deuxième bâtiment de configuration simple. Si vous avez un bâtiment, par exemple, sous forme de U, sous forme de U, si votre bâtiment est sous forme de U. La même chose, il faut couper, donc, il faut couper ici, là, et vous allez avoir un bâtiment, un deuxième bâtiment et un troisième bâtiment. Sauf, comme je l'ai dit, il faut que les joints soient bien étudiés pour qu'ils n'aient pas des effets, donc, au niveau de votre architecte. OK ? Donc ici, c'est des points de vue donc modèles, et c'est pour cela que le modèle doit respecter certaines conditions pour qu'il puisse être accepté. Je ne peux pas modéliser ça tout entier. On ne peut pas modéliser le I tout entier en supposant que la masse est rigide, le plancher rigide, etc. C'est-à-dire, quand vous allez avoir, c'est vrai, d'un point de vue modèle, on va avoir une bonne étude, l'étude de les bandes, etc., mais d'un point de vue réalité, après, quand il y a un séisme, on va avoir donc des surprises. On va avoir des surprises de comportement. Et ça se pourrait, même si un bâtiment est très bien étudié parce qu'il faut toujours l'étudier sur notre modèle, le modèle-là ne va pas être respecté quand vous allez avoir un séisme réel et vous allez avoir des dégâts très, très importants si ce n'est la ruisse de votre ouvrage. Donc là-là, il faut faire très, très attention du point de vue configuration. OK ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle, en général, ça, ce n'est pas un calcul sismique. Ici, nous sommes en face de ce qu'on appelle le génie parasismique, c'est-à-dire comment essayer de résoudre certains problèmes vis-à-vis d'une analyse sismique. OK ? Le génie parasismique, ça ne se calcule pas. C'est l'expérience accumulée des gens à travers les séismes qu'ils ont eus pour pouvoir donc prendre certaines décisions, certaines décisions qui sont dans le bon sens. FRAC B, il y a une grande différence entre un calcul, modélisation et calcul selon le pire, et tout ça, et entre ce qu'on appelle le génie parasismique. C'est pour cela qu'on a introduit le génie parasismique parce que le génie parasismique, c'est l'expérience qui a été acquise par un pays dans un domaine précis. Nous, ici, en Algérie, nous avons eu beaucoup d'expériences, malheureusement, il y a eu beaucoup de pertes de vies, mais on doit justement tirer le leçon pour éviter aux générations futures qu'elles soient agressées par un séisme et qu'il y ait des ruines, d'ouvrages, des morts, etc. ce qui n'est pas toléré de nos jours. Donc, en général, ici, c'est un petit espace pour pouvoir, après ici, comment essayer de faire des configurations simples au niveau d'un comportement seismique pour que votre modèle physique, mathématique soit plus ou moins réaliste. Il faut que l'on soit réaliste. Il faut que le modèle reflète la structure réelle. Si vous avez une structure complexe, ce n'est pas la peine de vous le réelliser. Ce n'est pas la peine parce que le modèle que vous allez adopter ne va pas refléter le comportement sismique de cet ouvrage. Ok ? Donc, je reviens maintenant d'un point de vue d'un point de vue d'analyse. par rapport au modèle. Donc, d'un point de vue d'analyse. Généralement, dans l'analyse ici, en général, je vais parler un peu des modes. Ici, donc, par exemple, nous sommes dans un modèle à deux masses ou à trois masses. Supposant que vous êtes dans un modèle à trois masses, par exemple. Vous allez voir M de 3 et K de 3. on sait, maintenant on sait, que chaque masse représente le plancher. Et bien sûr, donc, au niveau de chaque masse, vous allez avoir deux mouvements possibles. X, un mouvement dans le sens X, un mouvement dans le sens Y et une rotation autour de Z. Rotation autour de Z. La même chose ici. La même chose ici. La même chose ici. Donc, généralement, chaque masse a un degré, à trois degrés de libre. Chaque masse a trois degrés de libre. Donc, si je prends, par exemple, dans le sens X, si je prends dans le sens X, vous allez avoir trois masses. Trois masses. Trois masses. Et quand ces masses, quand ces masses vont vibrer, quand ces masses vont vibrer, généralement, vous avez trois masses dans une direction X. Donc, généralement, quelles sont les probabilités de mouvement ? Les probabilités de mouvement ici. Donc, ici, c'est un problème de probabilité. Comment on va bouger les masses par rapport les unes aux autres ? Malak al-Khal, le sbata nila ba'da. Eh bien, ici, il y a trois possibilités de mouvement. Soit que les trois masses vont dans la même direction. Donc, c'est une possibilité. c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que deux masses, deux masses, deux masses vont ensemble. Donc, ici, c'est une deuxième possibilité. C'est une deuxième possibilité. Donc, une possibilité, une deuxième possibilité. Et la troisième possibilité, la troisième possibilité, c'est que chaque masse va aller toute seule. Donc chaque masse va aller vers la première, va comme ça. La deuxième, va comme ça. La troisième, va comme ça. Donc vous avez ici, la troisième possible. Ici dans le sens X. Est-ce qu'il y a une autre probabilité de mouvement? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il ne peut y avoir que les trois dans la même direction, les deux et un séparés, et chaque masse est indépendante de l'autre. C'est comme si vous avez trois boules. Donc soit que les trois boules sont de la même couleur, soit deux et une de couleurs différentes, soit chacune d'une couleur différente. Donc c'est la seule possibilité. En général, ici nous avons trois possibilités de mouvement. Si vous avez une vibration, on ne sait pas a priori. Il faut savoir qu'on ne sait pas a priori comment la structure va vibrer. On ne sait pas. Ça c'est les trois possibilités. Est-ce qu'elle vibre? Est-ce qu'elle va vibrer comme ça? Est-ce qu'elle va vibrer comme ça? Est-ce qu'elle va vibrer comme ça? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Donc il y a trois possibilités. Je dois donc, de point de vue analyse, je suis obligé de considérer les trois possibilités. Je ne peux pas m'amuser sur l'étude d'une seule possibilité. Ça se pourrait que le mouvement sismique soit, la vibration va se passer comme ça. Et ça se pourrait que la vibration va se passer comme ça. Donc je ne sais pas a priori quel est le mode qui va faire que la structure va bouger seulement. Ok? Donc c'est ce qu'on appelle en général, ici maintenant, je vais rentrer une nouvelle notion. C'est ce qu'on appelle le mode. C'est le mode. C'est l'analyse du mode. C'est le mode? Mode de vibration. C'est le mode de vibration. Donc ici vous avez, c'est ce qu'on appelle le mode. De vibration. Ici c'est le mode 1. Le mode 2. Et le mode 3. Est-ce que vous avez un autre mode? Non, il n'y a pas d'autre mode. Il n'y a pas d'autre mode. Il n'y a pas d'autre mode. Ok? Donc on peut parler du nombre de modes. Il est égal au nombre de masses. Et c'est vrai. Si je prends 4 masses, vous allez avoir 4 masses. Si je prends 2 masses, vous allez avoir 2 masses. Soit les 2 en même temps. Soit l'une différente. Donc généralement, le nombre de masses. Généralement, il représente le nombre de masses. Il représente le nombre de masses. Le nombre de masses qui est généralement le plancher. On parle de plancher ici. Ce n'est pas la même chose que les étages. Ce n'est pas la même chose que les étages. Il y a différence entre un niveau sismique et un niveau architectural. Niveau sismique, dès que vous avez un plancher, c'est une masse. Donc c'est un niveau sismique. Donc généralement, dès que vous avez une masse, ça représente un niveau sismique. Par exemple, si je prends, par exemple, à la limite, si je prends, par exemple, un R plus 2, avec sous-sol, par exemple, avec sous-sol, avec sous-sol. Si vous avez ici un sous-sol, ok. Si votre sous-sol n'est pas très rigide, n'est pas vraiment très rigide. Donc combien je vais avoir de masses? J'ai une masse. J'ai la première masse. J'ai la deuxième masse. Je vais le plancher l'autre. Donc c'est la troisième masse. Et la quatrième masse. Donc on peut voir ici. Dans la modélisation, je vais avoir ça. Ici, l'encastrement. Ici, donc la masse 1. Ici, la masse 2. Ici, la masse 3. Ici, la masse 4. Donc, quand l'ARPA parle de niveau. Le niveau, en général, c'est ce qui va vibrer. Ici, j'ai 4 niveaux. 1, 2, 3, 4. Alors qu'en architecture, c'est un R plus 1, 2. C'est un R plus 2. Donc, d'un point de vue architectural, c'est un R plus 2. Un R plus 2. Un R plus 2. Un R plus 2. Avec sous-sol. OK. Mais d'un point de vue sismique, j'ai 4 niveaux. J'ai 4 niveaux. Donc ça n'a rien à voir. Il n'y a pas une relation entre l'architecture et l'analyse sismique. L'analyse sismique. Donc, il faut modéliser, prendre chaque masse. Et chaque masse représente un niveau sismique. Si cette masse-là, bien sûr, va bouger. Au niveau, bien sûr, ici, vous avez l'encastrement. Au niveau, donc, de votre infrastructure. Bien sûr, ici, je suis dans le sens X. Dans le sens Y maintenant. Dans le sens Y. Et bien, je vais avoir la même chose. Je vais avoir, donc, c'est la même chose. Vous allez avoir mode 1. Donc ici, mode 1 X. Mode 2 X. Mode 3 X. Et vous allez avoir, donc, le mode. Mode 1 Y. Mode 2 Y. Et mode 3 Y. OK? Et en rotation. Donc, sens. R, R par rapport à Z. Donc, dans la rotation, c'est la même chose. On peut avoir, ici, en termes de RZ. On peut avoir, donc, en termes de RZ. Ici, on va parler de rotation. Donc, ce n'est plus un mouvement de déplacement. C'est une rotation. En termes de rotation. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Toutes les masses, vont tourner dans la même direction. Ils tournent dans la même. Donc, les planchers, ils tournent dans la même direction. C'est le premier. C'est le premier mode. Le deuxième mode 2. La même chose qu'ici. Deux dans la même direction. Le troisième dans la direction inverse. Ça, c'est le deuxième mode. Le troisième mode. Donc, chacun dans une direction. Celui-là comme ça. L'autre comme ça. Et celui-là comme ça. Et donc, vous avez ici, vous avez aussi trois modes. Donc, vous allez avoir aussi mode mode R1, mode R1Z. Mode rotationnel R2 autour de Z. Et mode rotationnel R2, R3 autour de Z. Et combien vous avez de modes? Donc, dans la totalité. Vous avez neuf. Neuf modes. Vous allez avoir neuf modes. Donc, dans la totalité. Dans la totalité totale. Total, vous avez neuf modes. Et on peut voir ici. Plus le nombre de modes. Est égal au nombre de masses. Et bien sûr. Pour chaque masse. Vous avez trois possibilités de modes. Donc, le nombre de modes total. En général, c'est égal à quoi? C'est égal au nombre de masses. Donc, le nombre. Le nombre. De modes. Total. X, Y, RZ. C'est égal à trois fois. Trois fois le nombre. Le nombre de modes. Numéro. D'accord. Ici, vous avez trois masses. Et vous avez neuf modes. Si vous avez. Quatre masses. Vous allez avoir. Quatre modes. Si vous avez unealière. Je vais au RET. Ici. La batterie. C'est complet. Dans la batterie. Et on va ici. Donc, le continué. La prochaine fois. Salaamu alaikum. Det vient des autres. Ce sont des tours. Ça va trouver les films. Il va y'a des tours. Ça va la suite.